Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va parler du mode qui m'a probablement été le plus demandé, vous l'avez forcément vu dans la description de la vidéo, c'est donc la clicky probe. Alors à quoi elle sert cette clicky probe ? C'est simplement pour remplacer la sonde de nivellement par défaut de la Voron, donc qui est une sonde magnétique qui fonctionne avec du métal donc par une sonde qui va fonctionner avec un endstop classique, donc un micro switch. Alors le gros avantage de cette technique c'est que ça permet d'avoir une sonde qui n'est pas tout le temps au niveau de la tête d'impression et donc qui ne risque pas de fondre avec le temps comme celle-ci. Alors au niveau de la précision, on est sur une précision qui est aussi bonne voire même meilleure que la sonde par défaut et on a d'autres avantages notamment dont on parlera dans la partie 2 de cette vidéo donc qui sera pour la semaine prochaine. Alors conceptuellement parlant c'est hyper simple, on a un dock qui accueille une sonde, on a une partie magnétisée avec les contacteurs au niveau de la tête d'impression. On a la tête d'impression qui vient chercher la sonde directement sur ce dock, vient faire les opérations nécessaires à la calibration initiale de votre imprimante, vient ensuite remettre la sonde à sa place et lance l'impression. Donc de cette manière votre sonde est le moins longtemps possible en contact avec la hotend et donc risque très peu de fondre avec le temps. Alors avant de commencer cette vidéo, sachez que toute cette vidéo est basée sur ce kit. C'est un petit kit que je mets en vente, donc au profit de la chaîne, sachant que tous les petits bénéfices que je ferai seront au profit de la chaîne pour racheter du nouveau matériel ou améliorer l'existant. Donc si ce kit vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir en description, il y a un lien pour remplir un formulaire, après je vous recontacterai pour discuter des modalités pratiques. Alors ce kit coûte 10 euros, sachez que je ne fais vraiment pas un gros bénéfice dessus. C'est vraiment juste un test pour savoir si vous êtes intéressé par ce genre de kit et si c'est le cas, je pourrai en proposer plus souvent pendant les vidéos de la chaîne. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir en description, toutes les informations y sont. Et merci beaucoup à ceux qui feront le pas d'acheter ce kit. Et pour tous les autres, c'est parti pour le tuto. Ok, donc avant de commencer, on va faire un petit tour des pièces nécessaires. Donc au niveau des pièces à imprimer, on a ici toutes ces pièces qui sont sur le kit de la Clicky Probe. Donc je mettrai des liens pour ces pièces spécifiques. Au niveau du kit que je vous propose, on a deux vis M3 x 16, on a deux vis M5 x 10, on a deux inserts à chaud, on a des prises micro fixe, donc en trois éléments. J'ai mis mâle et femelle, comme ça si vous avez l'un ou l'autre, ou si vous n'en avez aucun sur votre imprimante, vous pouvez adapter. On a deux M2 x 10 mm en self-tapping. On a ici 20 cm de câble en silicone, pas besoin de téflon vu que ça reste au niveau de la tête d'un pression et que ça ne bouge pas. On a deux vis M3 x 8, on a deux hammer T-nut M5, on a huit aimants et un micro switch DZEF01L. Même si la bombe recommande du DZEF5, malheureusement c'est quasiment introuvable à des prix corrects. Donc j'ai fait avec ce qui était disponible facilement. Alors sachez aussi qu'au niveau du kit, j'ai rajouté ceci, donc deux inserts à chaud, deux vis M3 x 8. Donc ça va permettre de vous fabriquer le support déporté si jamais vous avez un purge bucket ou si jamais vous avez le besoin d'avoir une sonde déportée par rapport à ce qui est prévu de base. Donc ça on verra à la fin du montage de la Clicky Probe et je vous montre comment ça marche. Donc sachez que ceci est inclus dans le kit aussi. Alors la première étape, elle est simple, on va mettre simplement les petits inserts à chaud dans cette pièce-ci, donc au niveau des endroits où il faut les insérer. Ensuite vous aurez besoin d'un petit aimant et d'un peu de superglue. Donc la superglue, vous allez simplement mettre une goutte au fond du puits ici. Voilà, il n'en faut pas plus, ça va simplement permettre de tenir l'aimant sans qu'il se détache. Et ensuite vous venez presser l'aimant le plus à plat possible, donc n'hésitez pas à vous aider d'un outil. Et vous vérifiez qu'il tient bien dans son logement. Donc une fois ceci fait, vous prenez ici le dock et les vis M3 x 16 et vous venez simplement visser l'ensemble. Voilà, cette partie-ci ira se fixer sur la gantry, donc pour l'instant on a terminé avec et on peut passer à la suite. Ok, donc maintenant on a besoin du dock, de la sonde, on a besoin du micro switch. Alors le micro switch, on n'a pas besoin de son levier, donc vous venez simplement l'enlever. Alors maintenant, le micro switch il se présente comme ça. Vous avez un petit bouton qui est décalé par rapport au centre et vous faites en sorte qu'il vienne en face de la flèche. Ensuite le micro switch doit bien rentrer dans le dock, comme ça facilement. Si jamais il ne rentre pas facilement, vous avez ici deux petits trous que vous pouvez agrandir avec une petite mèche de perceuse. Donc vous agrandissez simplement les trous. Donc une fois que ça rentre bien correctement, vous prenez vos vis ici, M2, et vous venez simplement fixer l'ensemble. Comme ceci. Voilà, mais tout tient bien. On a ici les contacteurs du micro switch qui passent et on va pouvoir passer à la suite. Alors ensuite, pour l'étape suivante, il faut être un peu plus attentif puisqu'on a besoin de trois petits aimants, mais on doit faire attention à la polarité. Donc, première chose à faire, on prend trois aimants. Deuxième chose à faire, on vient mettre une petite goutte de glu dans le fond des puits pour les aimants. Donc, encore une fois, n'en mettez pas trop. Simplement, ça va permettre de maintenir les aimants en place. Ensuite, vous avez besoin de ce petit outil, qui est le Prop Press Fit Helper, dans lequel vous venez mettre simplement la tête de la sonde, comme ceci. Ensuite, vous avez besoin de ceci. Donc, ce sont les... Enfin, c'est l'autre partie de ces outils-là. Donc ensuite, on prend les trois aimants. On prend cet outil qu'on vient poser par-dessus. Alors, on va prendre deux aimants qu'on va poser dans le même sens. Donc, un comme ça, un comme ça. Ensuite, le troisième, on le retourne et on vient le poser dans la troisième cavité. Donc maintenant, on vient prendre l'outil pour presser. Et on vient presser l'ensemble fermement. Et alors, normalement, voilà, si tout va bien, tout est bien passé de l'autre côté. Alors, ce qui est bien, c'est qu'avec cet outil-là, vous avez une pression qui est constante sur les trois. Et ça vous permet de les insérer facilement, comme je vous ai montré. Alors, maintenant que ceci est fait, on va tester la continuité qu'il y a entre ces deux aimants. Donc, pour ça, on prend un multimètre et on passe sur la petite icône qui ressemble à une icône de Wi-Fi. Donc, par défaut, ça vous affiche un. Quand vous mettez les deux sondes ensemble, ça crie, c'est que le courant passe. Donc, le but est de faire en sorte qu'ici, on entende le multimètre crier. Voilà, donc c'est bon. Si vous avez ce cri-là, c'est que le courant passe entre les deux aimants et donc vous êtes bon pour passer à la suite. Si jamais à cette étape-ci, ça ne fonctionne pas, vous pouvez simplement enlever les aimants, nettoyer peut-être les contacteurs du micro-switch avec de l'alcool, avec du nettoyant contact ou voilà ce que vous avez à disposition. Vous pouvez aussi légèrement les poncer, mais vraiment très très légèrement si jamais ils sont oxydés. Ça permettra d'avoir un meilleur contact entre les aimants. Donc, si vraiment ça ne va pas, vous pouvez les étamer avec un fer à souder. Ça vous permettra d'assurer le fait que ça ne va pas se corroder au niveau des contacts. Bon, alors maintenant, on va passer à la partie qui est probablement la plus complexe pour le montage de cette Clicky Probe. Alors, donc la première chose à faire, ce sont ici au niveau des aimants, on va s'en servir comme template pour la suite. On va simplement venir coller nos aimants ici sur les aimants opposés. Ça va nous faciliter la vie pour la suite. Alors maintenant, ici, on prend la colonne qui va servir de support pour la sonde Clicky. Donc, au niveau de la tête Afterburner, on prend notre câble de 20 cm, que vous pouvez couper en deux si jamais vous voulez. Vous venez donc le dénuder sur environ 5 mm de part et d'autre. Et on va venir l'insérer ici dans les grands trous qui sont prévus pour laisser passer le cas. Donc ça, une fois que c'est fait, vous prenez une petite pince à épiler comme ceci. Avant, vous vous assurez que les câbles sont légèrement torsadés. Ça vous permettra d'éviter que les brins partent en couille au niveau de l'installation de cette sonde Clicky. Maintenant, on va les tordre pour pouvoir les insérer dans les petits trous qui sont au fond des puits des aimants. Donc pour ça, on va repousser légèrement le câble et on va prendre la partie dénudée. Donc voilà, si elle s'écrase comme moi j'ai ici, c'est pas bon du tout. Vous la reprenez et vous la torsadez jusqu'au moment où elle tient bien correctement. Donc je viens l'insérer dans le petit trou au fond du puits. Voilà, donc ensuite je repousse le câble. Alors je vous épargne toute cette longue partie, mais en bref, j'ai bien galéré pour passer les câbles et pouvoir passer les aimants. Donc un petit conseil, dénuder un petit peu plus que 5 mm de câble, ça vous simplifiera la vie pour cette étape. Bref, de mon côté, quelques insultes ont fusées, mais j'espère que vous, je vous les éviterai. Voilà, alors je peux vous assurer que cette étape vous demandera beaucoup de patience et beaucoup d'énergie. Et ça mettra vachement vos nerfs à rue des preuves, comme ça a été le cas pour moi. Bref, donc maintenant que c'est fait, on a nos câbles qui tiennent. On va prendre la superglue. On va en mettre, comme tout à l'heure, dans le fond des puits des aimants. Alors ensuite, on vient s'aider de l'autre partie de la cliquiprop, donc celle-ci. On utilise le template pour les aimants, donc il va correspondre à cette partie-ci. Donc comme ceci, et on va l'utiliser pour insérer les aimants correctement dans leurs emplacements. Donc, on vient mettre nos aimants, comme ceci, les présenter en face des trous. On prend le petit outil pour le presser. On prend cet outil-ci aussi. On passe les câbles d'abord. Voilà, et ensuite, on prend l'outil, donc pour presser l'ensemble, et on vient appuyer dessus. Bon, ça n'a absolument pas fonctionné pour deux aimants. On va recommencer. Donc, ça a marché, pas pour celui-là, ni pour celui-là. Là, je vous avais dit que ça allait mettre venaire à rue des preuves. Donc, comme ceci, on vient glisser. Et on utilise notre presse. Ah ben, cette fois, je vais faire en sorte de ne pas rater mon coup. Bon, plus qu'un, on va y arriver à force. Voilà, cette fois-ci, c'est bon. On a donc nos aimants qui sont bien collés, qui sont bien au niveau du reste. Donc, on avait pareil ici, on avait les aimants qui étaient au niveau de la pièce. Si jamais ce n'est pas le cas, alors n'hésitez pas à bien presser l'ensemble dans un étau. Ça vous permettra vraiment d'avoir quelque chose du plus proche possible de la perfection. Donc, une fois que ceci est fait, vous allez venir tester la continuité. Donc, encore une fois, on va tester la continuité des deux aimants. Si jamais, comme moi, vous avez gardé une boucle, ça va vous permettre de tester directement la continuité telle qu'elle. Si jamais, vous les avez coupés, utilisez un WAGO. Ça vous permettra de faire la même chose. Donc, on teste, c'est bon. Alors, on met le premier là, le deuxième, c'est bon. On a une continuité entre les deux, donc ça veut dire que le contact est bon avec les aimants. Maintenant, on va garder ceci. On va couper le câble en deux. On va dénuder une légère partie, qu'on va utiliser après pour mettre dans la prise micro-fit. Donc, ne dénuder pas trop de câbles. Ce serait inutile. Alors ensuite, pour terminer, on va venir mettre le petit aimant ici au niveau de la sonde. Donc, la sonde, elle va venir comme ceci, se docker. Et ici, on a un aimant. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Simplement, faire en sorte que l'aimant corresponde au niveau de sa polarité pour éviter d'avoir un rejet de la sonde. Donc, je reprends comme d'habitude une petite goutte de colle au fond du puits. Et alors, je viens présenter l'ensemble comme ceci. Et je presse l'aimant. Voilà. Donc, ma sonde viendra ici se docker comme ceci. L'aimant est bien collé au fond. Et on n'a pas de souci à ce niveau-ci. On va donc laisser ça sécher bien tranquillement. Et puis, on va passer à la suite. Donc, quand votre montage est terminé, vous pouvez enlever tout ce qui aide au placement des aimants. Ensuite, vous coupez les câbles en deux. Vous pouvez dénuder les parties comme ceci. Vous les séparer. Et là, on va tester la continuité. Alors, ce que je vais faire, c'est simplement utiliser quelque chose de métallique pour pouvoir faire la continuité entre les deux aimants. Donc, comme ceci. Et là, je vais la tester au niveau de mon multimètre. Donc là, c'est bon. On a une continuité. Alors, maintenant, on va tester avec la sonde. Donc, la sonde, avant toute chose, on va quand même retester si on a de la continuité. Donc, ouais, là, c'est bon. Et maintenant, suspense. Est-ce que ça fonctionne ? Non, rien du tout. Donc, je vais voir pourquoi ça ne fonctionne pas. Mais a priori, ça veut dire qu'il n'y a pas de contact avec au moins un des aimants. Donc, ça, c'est plutôt embêtant. Voilà. Alors, on se retrouve ici. Et maintenant, on a de la continuité. Voilà. Alors, comment j'ai fait ? Simplement, quand j'ai remarqué que les aimants ne se touchaient pas correctement. Alors, en fait, vous avez des petits crans ici, des petites fentes qui vous permettent de passer un fin tournevis. Et de légèrement soulever les aimants. Donc, je les ai laissés dépasser un petit peu par rapport au plastique. J'ai ensuite remis la sonde comme ceci. Et j'ai pressé de manière à simplement avoir les aimants au même niveau. Et surtout qu'ils ne rentrent pas dans le plastique. Donc, maintenant que tout est bien correct comme ça. Donc, évidemment, faites ça avant que la colle ne sèche. Parce que sinon, après, c'est trop tard. Mais, voilà. Donc, maintenant, on a du contact. On a quelque chose qui fonctionne. Nickel. Donc, on peut passer au montage sur l'imprimante. À proprement parler. Alors, pour ceux qui ont, comme moi, le mode Purge Bucket. Je vous conseille donc cette modification par rapport à la Clicky Prop de base. Donc, c'est un bras déporté simplement qui va vous permettre de mettre la sonde, le porte-sonde comme ceci. Au lieu de l'avoir tout droit comme cela. Donc, ça vous permet de centrer le porte-sonde. Et de ne pas devoir le mettre sur la gauche. Donc, au niveau du Purge Bucket. Voilà. C'est simplement un petit peu plus propre. Un petit peu plus pratique à utiliser quand vous avez le Purge Bucket. Donc, pour ceux-ci, je vous ai mis pareil. Tout ce qu'il fallait dans le kit. Je vous l'ai dit dans l'introduction. Donc, encore une fois, on va prendre notre fer à souder. Et on va mettre nos inserts dans les pièces en plastique. Ça, vous connaissez la procédure. Si vous avez monté une VORUN complètement. J'espère que vous êtes trompus à cet exercice. Voilà. Donc, vous prenez les deux vis M3x8 du kit. Que vous venez simplement utiliser. Pour mettre le porte-sonde sur la gauche. Par rapport à la fixation sur la Gantry. Et alors, au niveau du porte-sonde, vous mettez le ceci. Et voilà le travail. Alors, donc maintenant, c'est parti pour le montage de la cliqui sur la Gantry. Donc, ce qu'on va faire, c'est placer le porte-sonde comme ceci. Donc, plus ou moins au milieu. Plus ou moins au niveau de la chaîne ici. Donc, avant de faire ça, ce qu'on va faire, c'est insérer deux TINET M5. Comme ceci. Et comme ça. Maintenant, on va venir vérifier pour voir si ça correspond au trou. On est plus ou moins bon. Donc, je prends mon tournevis et je viens visser dans mes fixations. Donc, voilà. Cette partie-là est faite. Maintenant, on va devoir s'attaquer à la tête d'impression. Donc, là, c'est un autre challenge. Donc, on va devoir démonter la tête d'impression. En tout cas, retirer la partie qui est ici devant pour pouvoir accéder ensuite à la sonde qui est en dessous. Donc, au niveau du support de la tête d'impression. Voilà. Donc, maintenant, on a accès à tout. Je vais pouvoir desserrer la sonde. Voilà. On l'a eu. Alors, au niveau de notre sonde, on doit remplacer les deux fils ici. Donc, le noir et le bleu. L'entrée 5 volts, on ne va pas l'utiliser. Donc, ce que je vais utiliser, c'est deux parties-là. Et une prise comme ceci. Donc, en utilisant les deux parties sur la droite. Du coup, ma sonde Clicky se présente comme ceci. Donc, elle va venir se fixer ici. Et ensuite, elle va passer comme ceci. Donc, je vais venir sortir mes prises ici. Donc, des deux côtés. Et ensuite, on passe à la prise que je vais insérer. Et ensuite, on va la fixer ici sur notre tête d'impression. Voilà. Ça donne ceci. Alors, du coup, comme on est sur un end-stop, il n'y a aucune importance. Vous pouvez inverser les deux câbles. Il n'y a franchement aucun souci à se faire pour ça. Puisque ça ne changera rien. Donc, maintenant, on va la fixer ici à la place de l'ancienne sonde. Alors, pour ça, on a besoin des vis M3 du kit. M3 x 8, puisque les vis qui étaient là avant pour la sonde sont devenues bien trop longues par rapport à la sonde ici Clicky. Alors, si besoin, vous venez faire descendre le petit chariot de la sonde. Alors, normalement, je vais essayer de ne pas dire de bêtises, mais normalement, vous pouvez le remonter jusqu'au-dessus. Il n'y a pas besoin de devoir l'ajuster sur la hauteur, en tout cas pour l'instant. Donc, je pense que vous pouvez le serrer comme cela. Voilà. Au pire, on détachera la haut-end et on viendra desserrer les vis pour ajuster la hauteur. Alors, ne pas oublier de faire passer les câbles avec la fiche comme ceci. Et maintenant, on va tout remonter. Yuppi, c'est parti. Alors, maintenant que le montage est terminé, on va tester le fonctionnement de la sonde. Alors, on voit ici le porte-sonde, là. La sonde qui est ici. La tête d'impression doit venir comme ceci, chercher la sonde. Ensuite, enlever la sonde du dock. Une fois qu'elle est terminée, elle va revenir dans sa position et partir sur le côté et laisser la sonde à sa place. Donc, on voit que le comportement est celui attendu. Oups. Et on voit qu'il faut absolument avoir les bonnes coordonnées pour pouvoir docker la sonde correctement et ne pas avoir de problème au moment de l'undocking. Parce que sinon, la sonde va se casser la gueule directement. Donc, maintenant, on va regarder au niveau du firmware comment configurer tout ça et on se retrouve sur PC. Alors, on se retrouve pour la partie qui fait peur, donc la partie logicielle. Du coup, sur l'interface de Mainsail, vous allez ici, sur la gauche, dans la partie machine. Vous cliquez dessus et vous descendez pour, ici, afficher la partie endstop. Vous allez simplement actualiser la page. Vous faites en sorte d'avoir tous les endstop qui sont ouverts comme ceci. Et maintenant, ce que vous allez faire au niveau de votre imprimante, c'est docker la clicky probe de manière à pouvoir tester son fonctionnement. Donc là, la mienne, elle est déjà branchée sur l'imprimante. Alors, évidemment, elle est en position ouverte puisque, pour l'instant, c'est la configuration par défaut. Et donc, ce qu'on va faire, c'est appuyer sur la petite pin de du endstop et appuyer sur le bouton actualiser. Donc, normalement, maintenant, voilà, ça va passer en triggered. Si je lâche et j'actualise, c'est toujours en open. J'appuie dessus, triggered. Et je peux tester plusieurs fois. Vous faites en sorte qu'à chaque fois que vous appuyez dessus, vous avez bien le bouton qui est triggered. Et à chaque fois que vous la relâchez, que ce soit en open. Si jamais vous avez un comportement erratique, à ce moment-là, vérifiez absolument la position de vos éléments parce que, évidemment, ça pourrait poser de gros problèmes pour vous à l'utilisation. Donc, n'hésitez pas à passer un peu de temps là-dessus pour vérifier que tout fonctionne correctement. Alors, ensuite, on se retrouve sur le GitHub de la clicky probe. Donc, c'est jlas1.clicky-probe. Encore une fois, vous avez le lien dans la description de la vidéo. Donc, voilà, ne vous tracassez pas à ce niveau-là. Vous avez ici la liste des fichiers. Vous avez ici le dossier Clipper Macro. Vous cliquez dessus. Ensuite, vous descendez. Et vous avez toutes les instructions. Et alors, oui, surtout, vous avez ici le tableau des compatibilités. Alors, c'est un tableau tout simple. Donc, vous cherchez le modèle de votre imprimante. Donc, en l'occurrence, c'est une V2.4. Vous avez les fichiers qui sont nécessaires pour vous. Les fichiers que vous pouvez supprimer. Et donc, on descend. Et vous avez ici, donc, des petites lignes de commande à télécharger. Et donc, vous avez des petites lignes de commande à copier. Vous prenez ceci et vous allez dans la console directement, donc, de votre Raspberry Pi. Je vais télécharger l'entièreté directement. Donc, je suis à la racine de mon Raspberry Pi. La première commande, c'est CD Clipper-Config. Donc, c'est pour aller dans la configuration de Clipper. Donc, tout dossier qu'on a, qui est pré-configuré avec Kyo. Ensuite, on va télécharger le zip avec tous les fichiers de configuration. Et la dernière commande va se charger de des zipps et ce fichier dans les configurations. Donc, on y va. Alors, on voit que, visiblement, ils ont un petit problème dans leur configuration. Parce qu'en effet, on a un fichier avec une majuscule AK et une majuscule, une minuscule AM. Et la commande zip, dit Clipper minuscule. Donc, on va corriger cette commande-là. Donc, on va faire directement ZIP Clipper Zerscore Macro.zip. Donc, bien faire attention. Évidemment, il y a de l'importance si vous utilisez une majuscule ou si vous utilisez une minuscule. Ce ne sont pas les mêmes caractères. Voilà, maintenant, nos fichiers sont téléchargés et sont dézippés directement dans nos configurations. Alors, ce qu'on va faire, déjà, c'est supprimer. Donc, on va taper RM Clipper Macro.zip. On n'a plus besoin du zip, on le vire. Et maintenant, on va retourner directement sur le GitHub et on va voir les fichiers dont on n'a pas besoin pour la Voron 2.4. Donc, évidemment, adapter ces instructions en fonction de votre imprimante. Donc, on n'a pas besoin de clicky-screw-tilt-calculate et clicky-z-tilt-adjust. Donc, on vire. Voilà, bon, maintenant, nos fichiers de configuration sont prêts. Alors, ce qu'on va faire, donc ici, au niveau de configuration, on nous dit qu'il faut inclure le fichier clicky-probe.cfg. Donc, vous prenez cette instruction-là et alors, on va la mettre comme ici dans l'exemple après le début de Macro. Donc, on retourne ici. On fait nano-printer.cfg. Alors, on va jusqu'à la bonne ligne. Ici, et on met include directement en dessous, comme dans l'exemple. Voilà, on se fout pas plus que ça. On sauvegarde et on quitte le fichier. Alors, maintenant, on va retourner dans les instructions de la clicky-probe. Donc, on retourne ici au dossier principal. Et maintenant, ce qu'on a besoin de faire, c'est trouver les instructions qui sont spécifiques overrun. Donc, ici, on a un dossier printer slash overrun. On clique dessus. On a le choix entre la V0, la V1.8 ou V2.4 Legacy Trinente. On va cliquer dessus. On se retrouve ici. Donc, là, on a toutes les instructions de montage de la clicky. Mais ça, on avait, on a vu ensemble juste avant. Donc, on n'en a plus besoin maintenant. Donc, on a le step 5, Clipper Configuration. Et c'est cette étape-là qu'on va faire ensemble. On a nos fichiers de configuration qui sont sur notre Raspberry Pi. Donc, la première chose à faire, c'est de modifier le fichier clicky-probe.clg. Donc, vous allez ici dessus et vous décommenter la ligne clicky-bed-mesh-calibrate et la ligne clicky-probe quad-gantry-level. Donc, ça, c'est pour une V0.4. Donc, si jamais vous avez un autre modèle d'imprimante, référez-vous à la documentation. Donc, on enregistre et on ferme. Et donc, maintenant, avant de continuer la configuration, n'oubliez pas de rattacher votre clicky-probe directement sur le support de la sonde. Donc, ne la laissez pas sur la tête d'impression. Donc, voilà, pour la suite, ça ne va pas fonctionner. Donc, au niveau des fichiers de configuration, on a ici, dans la configuration, toute une série de choses qui sont recommandées. On a ici, le variable enable the hop qui est en true pour la 2.4, false pour la 1.8 pour la trident et la legacy. Donc, s'il vous plaît, ne mettez pas check comment parce que ça va vous renvoyer une erreur. Donc, c'est true pour la 2.4 et false pour les autres imprimantes de type Voron. Alors, ensuite, on nous dit que pour le doc move, on est à 40 pour une Voron. Et donc, pour le X et pour l'attachmove, on est sur le Y à une valeur de 30. Et les autres valeurs sont à 0. Donc, on va regarder ça au niveau de la documentation. Alors, j'ai déjà vérifié les configurations qui sont par défaut dans les fichiers téléchargés sont déjà bons pour toutes ces valeurs-là. Pour le variable save z, c'est bon aussi. Si vous avez une 2.4, le variable enable z hop est bon aussi. Si vous avez une trident, une 2.8 ou une legacy, vous mettez false à la place. Et enfin, pour les doc move, on a des valeurs par défaut qui sont complètement fausses. Là, vous devez les changer pour mettre ces valeurs-ci. Donc, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc, c'est bien variable doc move x 40 et variable attach move y 30. Voilà, donc la configuration, je vous le rappelle, c'est le fichier clicky variables.cfg. Pour l'ouvrir, vous faites nano clicky variables.cfg. Les premières valeurs de configuration sont bonnes. Ici, on a le variable z hop que vous devez mettre à true si vous avez une 2.4 et à false pour les autres. Ceci, on n'y touche pas. Ceci, pour l'instant, on n'y touche pas non plus. Et alors, on est ici, le variable doc move x. Donc, on a le dit, hop, 40. Et le variable attach move x. On est à 0. Et le y à 30. Voilà, donc je vais sauvegarder. Je fais CTRL O. Et on passe à la suite. Alors, donc, pour la suite, ça se passe ici au niveau de la configuration du probe. Alors, cette configuration-là, elle est disponible dans le fichier de configuration. Normalement, ça a déjà été configuré pour votre première sonde. Si jamais vous avez déjà une sonde installée, si jamais vous n'en avez pas encore, bien évidemment, remplacez la section adéquate par ceci. Alors, faites bien attention ici au niveau du pin que cette valeur-là doit être changée et adaptée en fonction de ce que vous avez, vous, sur votre imprimant. Donc, voilà, on va prendre toutes les valeurs ici. Donc, le x offset, y offset, etc. Jusqu'au bout, on copie. On retourne ici. On fait même au printer.clg. Et on va chercher la section prob. Donc, la section prob, elle est ici. Donc, vous voyez, moi, j'ai mon PA3 ici qui est réglé. Le reste sont des valeurs qui étaient pertinentes pour mon ancienne sonde, mais qui ne le sont plus ici. Alors, moi, dans mon cas, je vais simplement les commenter. Mais, vous pouvez les remplacer directement. Alors, vous enregistrez. Maintenant, on passe à la suite. On vous dit qu'au niveau de la section bedmesh, vous devez avoir un horizontal movesy de 10. Donc, on va chercher cette section-là. Bedmesh horizontal movesy 10. Donc, on est bon aussi. Et ensuite, on doit aller chercher la section quadgantry level. Et on doit avoir la même valeur. Alors, quadgantry level, on a horizontal movey 10 aussi. On est bon. On peut fermer ce fichier de configuration-là. Et passer à la suite. Et alors, la suite, c'est quoi ? Donc, c'est l'étape 6. Puisque l'étape précédente consiste à simplement définir la clicky prop comme étant le Zee and stop. Moi, personnellement, je préfère utiliser le Zee and stop qui est déjà mis sur la Vorone. Et ne pas utiliser la clicky pour ça. On verra pourquoi dans l'étape 2. Alors, donc, on est sur cette étape 6. On nous dit qu'on peut augmenter légèrement le Y max position. Donc, ça permet de gagner 1 mm en profondeur. Ça permet d'aller chercher la clicky prop un petit peu plus loin. Sachant qu'en fait, quand vous êtes docké sur vos end stop, vous avez encore 1 mm de marge. Sachant que ça permet d'aller chercher plus facilement la clicky. Donc, ce qu'on va faire, c'est au niveau de la section stepper Y. On nous dit qu'on peut faire le position max Y plus 1. Donc, le position max actuel est rajouté 1 mm. Si jamais vous avez le hall sensor, vous pouvez rajouter carrément 2 mm. Puisque le hall sensor est un petit peu moins précis que les end stop. Moi, dans mon cas, j'ai des end stop classique, donc on va rajouter 1 mm. Du coup, nanoprinter.cfg, je vais chercher la section stepper Y. Stepper Y, on est ici. Et donc, voilà, j'ai déjà rajouté 1 mm au niveau de la position max. Position end stop, vous ne touchez pas, c'est toujours 300 mm. Si jamais, évidemment, vous avez une 250, vous mettez 250 et 1 mm pour le position max. Si jamais vous avez une 350, vous mettez 351 mm. Donc, une fois que ceci est fait, vous fermez. Et là, maintenant, on va reprendre la sonde à la main et on va la docker sur l'imprimante. Donc, vérifier qu'elle est dans la bonne position. Et ce qu'on va faire, c'est aller la docker manuellement. Donc, pour ça, on va utiliser du G-code à la main. Donc, évidemment, vous faites un G-28 XY. Donc, pour pouvoir mettre la tête d'impression en home sur le axe XY pour le Z, on ne s'en occupe pas pour l'instant. Donc, ça ne sert à rien d'être les trois ou de taper un G-28 tout seul puisqu'on va avoir besoin de hauteur et pouvoir visualiser la clicky. Alors, vous voyez sur la webcam ici, le dock est tout seul, la clicky est sur la tête d'impression. Et on lance le G-28. Petite note, si vous voulez avoir plus facile, vous pouvez enlever carrément la hotend et le ventilateur. Bon, moi, je ne l'ai pas enlevé parce que je viens de tout remonter et que je n'ai pas envie d'enlever ça à nouveau. Donc, voilà. On va en rester là pour moi, en tout cas. Alors, on nous recommande de faire un G-0 X20 270. On va tester pour voir un peu ce que ça donne. Alors, on voit qu'on a touché le dock. Donc, je la remets. Hop, voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est bouger sur la position X, uniquement maçon de clicky. Donc, je vais le faire ici via l'interface. Du coup, ici, on est à quoi ? Je vais taper M114 pour savoir où je suis positionné. Donc, je suis en X à 20 mm, en Y à 270. Et vous êtes, on s'en fout. Donc, on doit bouger le X, sachant qu'on est à 250. On doit arriver plus ou moins au milieu. Donc, je vais faire un G-0 X et je vais mettre un 150. Alors, on voit que je me suis rapproché ici du dock, mais clairement, je ne suis pas en face. Donc, je vais encore bouger de 1 cm. C'est vraiment de l'approximatif. Donc, pour l'instant, vous faites en sorte que on arrive à quelque chose de moins correct. Donc, maintenant, on va bouger la position Y. Et on va rapprocher de 1 cm. Donc, Y 280. Je vais y aller vraiment petit à petit. Donc, de 3 mm à la fin. Et vérifier que je ne touche pas le dock à un moment donné. Alors, une fois que là, je suis quasiment contre le dock, je vais aller vérifier pour voir si je ne risque pas de foncer dedans. Alors, là, je vois en me passant en face que je suis légèrement décalé par rapport au X. Donc, 165, c'est un peu trop. Je vais diminuer de 2 mm. Je vais mettre 158. C'est encore un peu trop. Donc, je vais mettre 156. Là, maintenant, je suis trop décalé sur la gauche. Donc, allez, on va mettre 157. Alors, cette fois-ci, ça semble bon. Donc, on va rebouger le Y. Et on va lui mettre quelques millimètres en plus. Donc, on va passer en 290. Alors, là, je vois que ma sonde est bien centrée. Donc, on est a priori bon. Je vais rajouter 5 mm. Ouais, ça passe sans toucher. Donc, maintenant, normalement, si je mets 300, je passe et je bloque la sonde. Ok. Donc, à 301, on est bon. Et donc, pour la position X, est-ce que vous avez retenu la valeur ? Moi, non. Donc, je fais 114. 114, pardon. Dans la console, je l'appuie sur Enter. Et là, j'ai une position en X de 157 mm. Et Y, pour l'instant, on s'en tape. Donc, 157 mm, c'est vraiment la valeur qui va vous permettre de positionner votre sonde et venir la docker et la débloquer depuis sa position initiale. Donc, cette valeur-là, vous allez la copier. Donc, maintenant qu'on est de retour dans la documentation, on lit la suite. On nous dit que maintenant, il faut bouger la tête d'impression de 40 mm vers un côté pour vérifier que la sonde devient dockée de manière sécurisée. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va donc bouger le X à 187. Et là, vous vérifiez que votre sonde est bien attachée et bien au fond de son logement. Donc, pour moi, c'est bon. Donc, maintenant, on a notre variable dock location Y qui est notre Ymax. Donc, on va aller dans le fichier clicky-variable.cfg et on doit aller chercher dock location. Donc, le variable dock location X, on va mettre la valeur que j'ai copié tout à l'heure, c'est-à-dire 157 mm et le variable dock location Y. Là, on va mettre 301. Donc, c'est la valeur qu'on a définie précédemment au niveau de la configuration de la sonde. Du coup, on revient ici. On modifie le fichier clicky-variable. On cherche dock location. Alors, c'est ici. Voilà. Et donc, pour le X, on a dit 157 mm. Pour le Y, 301 mm. Et pour le Z, on ne bouge à rien. On sauvegarde. Voilà. Donc, ça, normalement, c'est bon. Alors, la deuxième partie, ce sera la calibration automatique du Z. Alors, ça, pour l'instant, on ne s'en occupe pas. Je vais faire une deuxième vidéo qui suivra cette première vidéo et qui va vous permettre d'apprendre à faire ça. Alors, juste pour la petite parenthèse, ceci, ça vous permettra de changer à volonté votre lit d'impression. Donc, mettre n'importe quoi comme plaque que vous voulez, comme surface, et d'ajuster automatiquement le Z. Et d'avoir toujours une bonne calibration du Z, quelle que soit l'épaisseur de votre plaque d'impression. Donc, ça, c'est hyper utile, puisque moi, par exemple, j'ai trois plaques d'impression différentes. Et j'en ai deux sur lesquelles il y a un PEI qui est collé d'un côté. Et la troisième que j'utilise régulièrement pour les vidéos n'a pas ce PEI. Et franchement, quand je vais passer de l'une à l'autre, refaire à chaque fois le Z offset, c'est un peu chiant. Donc, au final, j'utilise toujours la même, parce que, voilà, modifier la config pour remettre à chaque fois la valeur, ça me casse les bonbons. Donc, je ne le fais pas. Du coup, avec l'automatique Z calibration, je n'aurai même plus à m'en occuper. Je pourrais laisser faire la machine et elle fera tout boulot elle-même. Alors, avant de commencer les premiers tests, on va revenir dans le fichier printer.cfg. On va tout à la fin du fichier. Et là, on va enlever, ici, les lignes qui concernent le stepper Z. Donc, c'est la calibration par rapport à la sonde que j'avais. Donc, de la position du stepper, on va... On en a plus besoin, puisqu'on a changé carrément de sonde. Donc, on va éviter d'avoir des interférences avec notre nouvelle sonde. Voilà, donc, j'ai enlevé ces lignes-là. J'ai sauvegardé le fichier. Je le ferme. Maintenant, on retourne ici dans la documentation. On nous dit que pour les premiers tests, il vaut mieux ajuster les valeurs, ici. Donc, de courant des stepper pour les 4 Z. Et aussi, la vélocité et la vitesse maximum. Donc, vous copiez ces lignes-là. On vient ici dans l'interface. Alors, je vais redémarrer ma configuration. Et vous allez voir, on va avoir un message d'erreur. Mais c'est tout à fait normal. C'est absolument pas mentionné dans la documentation. Et c'est pour ça que je vous le montre. Comme ça, vous ne m'êtes pas surpris. Donc, je fais un firme restart. Alors, ici, on me dit homing override and save the home cannot be used simultaneously. Donc, ce que je dois faire, c'est commenter la section save the homing dans ma configuration. Donc, je retourne ici dans le printer. Je recherche save the home. Donc, elle est ici. Je commence. Je sauvegarde le fichier. Je quitte. On revient ici. On fait un firme restart. Alors, option position and stop in section stepper Z must be specified. Spécified. Alors, ben, donc, ce problème-là, il est dû à ma dernière remarque. Donc, c'est simple. Vous retournez dans le fichier printer.cl. Vous cherchez. Donc, stepper Z. C'est ici. Et alors, vous voyez, on a la position and stop qui est commentée et qui est de base à 0, moins 0.5. On va la mettre à 0, puisque tout est ajusté au niveau de la configuration de la cliquie. Alors, cette section-là, elle était commentée simplement parce qu'elle a été définie par après. Donc, c'est ce qu'on a enlevé juste avant. Donc, n'oubliez pas de la remettre, sinon vous aurez cette erreur-là. Maintenant, on sauvegarde le fichier et on redémarre une nouvelle fois. Voilà. Donc, cette fois-ci, on a redémarré. Alors, ce qu'on va faire, c'est enlever ici la plaque en PEI. Et on va faire les premiers tests sans plaque, puisqu'on n'a absolument pas besoin de cette plaque. Et on va essayer de ne pas l'abîmer. Donc, on fait en sorte qu'elle dégage. Alors, du coup, pour faire notre premier test, on va faire un homing de l'ensemble. Donc, on appuie sur le bouton Home. Alors, ici, on a une erreur Move Out of Range. Alors, pour régler cette erreur, rien de plus simple. On retourne dans la configuration de notre imprimante. Donc, printer.cfg. On va chercher la section Save the Home. Vous vous souvenez de cette section, on l'avait commentée. Et donc, elle est ici. On a Home XY Position. Moi, dans mon cas, j'ai 205 et 300. Dans votre cas, ce sera différent. Donc, retenez 205 pour le X, 300 pour le Y. On ferme. On retourne dans Clique et Variable. Et on a ici Variable Z and Stop X. On va mettre 205. Et on va mettre 300 pour le Y. Saufgarde. Et on recommence. On est prêt à tester. La première commande à lancer est un G28 pour pouvoir faire un homing de tous les axes. Ensuite, vous faites un Attach Probe. Donc là, votre sonde devrait être attachée à votre tête d'impression. Donc maintenant, on va faire un Dock Probe pour vérifier que la probe va bien être rattachée à son Dock. Donc maintenant que c'est fait, on va faire un Quad Gantry Leveling. Donc on va cliquer ici sur le petit bouton QGL. Donc maintenant que ceci est fait, on peut faire un Z and Stop Calibration. Alors pour ça, je vais le faire hors caméra. Je vous renvoie vers la Dock de Voron pour le faire. Normalement, vous savez déjà le faire. Il y aura besoin de le faire en vidéo. Donc j'ai mis l'imprimante en chaud. Du coup, désolé si vous avez un bruit de fond. Bon, une dernière chose qu'on va faire, c'est tester la précision de la sonde. Donc sachez que si cette précision n'est pas bonne, il va falloir changer de End Stop. Mais normalement, les End Stop du kit que je vous ai mis sont bons. Ce sont des Home Run, donc c'est de la bonne qualité. Du coup, ben voilà. Maintenant, si vous avez un problème avec un des kits, n'hésitez pas à me contacter. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est un Attach Probe. Donc on va aller chercher la sonde. Et ensuite, on va faire un Probe Accuracy. Avant de faire ça, on va déplacer un peu la tête d'impression au niveau du plateau. Donc on va mettre un peu plus loin vers le milieu du plateau. Ensuite, on fait un Probe Accuracy. Et on laisse la machine faire. Voilà, donc le résultat est tombé. On a une Standard Deviation de 0,001346. Donc c'est très très faible. Donc c'est même plus faible que la sonde qui est fournie avec le kit. Donc c'est très très bien. Alors merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile, que ça aura été pratique. Et que vous aurez aimé, comme d'habitude, ce que je fais. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si jamais c'est le cas. N'hésitez pas non plus à mettre des commentaires. Surtout si c'est un commentaire sympa. Moi, ça me fait toujours plaisir. Et en plus, ça aide au référencement de la chaîne. Alors petit rappel par rapport au kit. Donc allez dans la description pour avoir les infos pour commander ce kit. Donc merci encore une fois à ceux qui le feront. Donc je vous l'ai dit pendant la vidéo et pendant l'intro. Cette vidéo était la première partie de la Clicky. La deuxième partie suivra et abordera le Z-N Stop Calibration automatique. Donc ça permettra d'utiliser le total potentiel de cette sonde Clicky. Et donc je vous dis à très bientôt pour cette prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501